L'activité n'est pas organisée le jour d'hier, ce n'est pas vraiment une formation. Parallèlement, j'ai une formation qui a fait actuellement dans KINAM2, qui est la deuxième session de formation sous protocole, qui a fini demain après-midi. L'activité que nous avons fait depuis hier, c'est un forum sur la formation et le renforcement des compétences, qui fait autour du terme améliorer la performance des agents publics par une meilleure gestion des programmes de formation. C'est plus qu'une formation, c'est toute problématique formation même que nous avons essayé de mettre sous table pour nous discuter. Si nous avons dit forum, c'est espace de discussion, d'échange et pour nous regarder comment nous travaillons différemment. Et dans quatre forums, et j'en ai expliqué hier, nous avons fait une présentation thématique, mais nous n'avons pas arrêté simplement au niveau de la présentation thématique. comme après-midi à l'heure, nous devons gagner des travaux en atelier qui devons finir par des discussions plénières. Côté que tous les participants, qui sont surtout les responsables de formation et les directeurs du centre de formation des ministères, qui devons prononcer sous des textes que le MRH a élaboré, par exemple la politique nationale de formation. Nous avons fait un projet d'arrêté, tout ce qui a fait supporté politique, la politique d'octroi de bourse d'études. Nous avons fait un projet d'arrêté. Qui dit projet d'arrêté, ça veut dire qu'il n'y a pas un moment de durée, qui a signé et qui a fait toute force d'application. Et c'est un genre de feedback, c'est un genre de commentaire que tous les participants ont réagissent sous texte. Et nous sommes capables de comprendre qu'on doit être impliqués, la facilité d'appropriation de texte et sa facilité d'avancement. C'est vraiment un forum sur la formation. Ce n'est pas une formation en tant que telle, c'est un espace de débat, d'échange, de discussion. Nous avons présenté l'utilisation de la technologie de formation dans les programmes de formation. Nous sommes capables d'utiliser les questions de la technologie de formation à distance. Nous n'avons pas besoin de payer, de déplacer pour suivre la formation à l'étranger. Ça veut dire qu'il y a autant de possibilités avec la technologie de formation. La politique nationale de formation, c'est tout ça l'Etat voulait faire en matière de formation pour la fonction publique pour les années à venir. Qui type de formation ? Qui mon cap sur formation ça ? Qui budget nous mettait à disposition de formateurs ? Qui centre de formation ? Qui méthode pédagogique n'a pas utilisé ? Donc ça veut dire que tout ce qui concerne la formation, résumé dans la politique de formation. Donc c'est notre vision stratégique sur la formation pour la fonction publique. Et puis l'on fait nous parler de politique nationale de formation au point de vue stratégique. Qu'on y allait, il faut opérationnaliser, il faut faire un plan d'action, il faut conserver une activité qui fait. Donc il faut détailler, il faut décliner toute activité que nous avons pu faire. Activité prioritaire, activité à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est ça que je veux dire, qui ça l'Etat a pensé de formation ? Qui ça mon fonction publique ? Ou est-ce que l'Etat a offré comme formation pour les 20 ans à venir ? Comment allez-vous faire ? Qu'est-ce que l'Etat a pensé de formation ? Comment allez-vous faire ? Comment allez-vous faire ?